Bonjour mon ami, bienvenue dans la dernière vidéo. C'est sur Li Shan. C'est une île dure à Xi'an, au centre de la Chine. Xi'an est une ville fameuse où l'empereur qui pouvait garder tous les chinois ensemble a fait sa tombe avec des milliers de guerres de terracotta. J'ai trouvé la rue sur Google Earth, sur le côté de la montagne. Cette rue est intéressante parce que c'est une nouvelle rue. C'est tellement nouvelle qu'il y a une fin à la fin. C'est difficile de trouver. Il y a trois parties sur cette rue. La première est l'autre, qui suit le top de la montagne. Les loupes sont comme l'alpine laces. Et la troisième partie est la fin à la fin. Normalement, il n'y a pas de voiture sur la route. C'est l'intéressant sur l'île. Parce qu'il y a seulement quelques agriculteurs qui vivent là. Et ils utilisent la rue pour faire quelque chose, comme dure des légumes. Et quand j'ai fait l'île, à la fin, j'ai vu quelques légumes dure sur la rue. Et à un moment, j'ai vu une voiture, une voiture, une voiture, un agriculteur. Et en front, il y a des vegetables. Et derrière, il y a un agriculteur. Il y a 50 cm. Il était très narrow pour moi. Et il arrivait un peu plus vite. Et j'ai vu le agriculteur. Il s'est tombé très lentement. Et j'ai pensé à moi, « Oh, il devrait y aller plus vite ! » Et dans ma tête, j'ai vu qu'il s'est tombé en mode, se rassurant et faire un step, et un deuxième step, et puis se rassure. En vrai, dans la vidéo, vous voyez juste qu'il s'est tombé et se rassure. Peut-être que je devrais appeler cette vidéo « Le agriculteur et le motobis » Le motobis est parce que les gens que j'étais avec, ils ont envoyé quelques motobis pour faire la vidéo, pour la filmer. Mais ils n'avaient pas d'idée. Donc ils étaient toujours devant moi, dans la ligne, dans la même partie, dans la courbe. Donc, beaucoup de fois, j'ai dû aller dehors de la ligne et finir sur la gauche, ce qui était assez amusant. Donc, Lishan est le agriculteur et le motobis dans l'île. À la top de la montagne, il y a un temple. Sur ce temple, il y a une fête de la ville avec des villages qui vendent des fruits et des fruits et des produits locales. C'était très bon et très sympathique. Donc, si vous avez du temps, vous devriez visiter le temple. C'était important de se voir. J'étais là deux fois, le premier jour sans la chaude et le deuxième jour sans la chaude. Et c'est beaucoup mieux que visiter les guerres de Terracotta. Bon, j'ai apprécié la vidéo et si nous sommes heureux, nous pouvons rencontrer l'année prochaine à Lishan pour faire des déchets et faire plaisir ensemble. J'ai un commentaire, follow me, fun !